je descends en position et voilà sur un gabarit, peu importe le gabarit c'est pas forcément le gabarit, l'important c'est le degré de nervosité du mec ou de ce qu'il a dans le sang peu importe, tu as voulu faire une clé très bien, le mec il est par terre et là il se laisse faire, maintenant le mec il se débat un peu vas-y il sort de là, voilà merde voilà, donc ça de temps en temps testez le, pas pour faire chier le collègue un peu quand même mais ça sert à ça, au dojo tout va toujours bien le mec, attends bouge pas vas-y il se tourne exprès, voilà c'est bon là c'est bon non au contraire il doit pas se laisser faire dans l'idée, donc un petit détail que je peux vous donner, votre poids du corps c'est une arme, on l'utilise donc ça, je vais très doucement parce que je sais qu'il a déjà morflé ça a la clé, on peut la placer et le mec il va faire quoi, il sent la douleur qu'est-ce qu'il va faire, il va bouger voilà, il va se tourner, d'accord ou de l'autre côté, peu importe, donc ce qu'il faut c'est le stopper, donc vous allez essayer de placer votre poids du corps sur le mec et là il essaie de sortir, c'est très difficile un peu pas un peu pas ça roule, donc pensez bien à ça, tu veux faire une clé, tu veux faire quelque chose tu veux maîtriser, vous foutez votre poids du corps dessus pourtant, mais normalement je vous ai dit, le mec il est déterminé il peut vous éjecter mais vous tentez quoi que ce soit, vous vous foutez le corps dessus, ça c'est un truc super important le poids du corps c'est une arme, on l'utilise ça je le dis souvent c'est à dire, même si c'est un petit gabarit, c'est un ténu là, le mec c'est un gros il y en a marre qu'on lui mette des tartines je fais ça, il ne veut pas, il ne veut pas il ne veut pas votre poids du corps, c'est pour ça il y en a qui se moquent des techniques traditionnelles moi qui fais du karaté ils ne comprennent pas les gens pour qu'on travaille comme ça ils se disent, on a un karaté avec nous, ceinture noire ici c'est quoi ? si tu es habitué à utiliser ton corps et ton poids du corps non stop ça va te servir, notamment là je vais le faire, ce n'est pas celle de défense mais c'est pour faire comprendre il y a une technique en karaté qui s'appelle Kibadachi ça me rappelle la position du cavalier tu es jamais sur un cheval, non tu crois ? si si, j'ai mon poney avec moi et puis je m'amuse non mais les gens des fois ils ne comprennent pas tout ben ça sert à quoi de faire des conneries pareilles soi-disant des conneries qui font ça ? ben résiste, voilà je fais ça merde, je descends en position ben voilà et ça sert à quoi ? c'est le poids du corps ben là il faut avoir la patience de travailler en traditionnel peu importe, on n'a pas le temps de faire ça, c'est du penchak pur on peut faire ça en traditionnel, en penchak, c'est pas mon objectif mais comprenez que ça, merde, ça marche pas, la situation m'échappe ok, ben dans mon objectif je vais légèrement sauter et me laisser tomber d'un étage sans me ruiner le genou sur le bitume mais descendre jusqu'ici résiste Fred putain ça marche pas ben ça marche je ne lui ai pas ruiné je peux me ruiner le genou par terre ce qui est le cas là, je viens de me ruiner le genou ça se voit pas d'accord, faites attention ça fait mal d'accord, donc peu importe dans l'idée c'est ça par contre lui voilà, il est assis tranquillement pour l'instant après à moi de balancer une contrainte ou quoi je peux garder un... ça va pas te plaire mais je peux garder une contrainte ici une table dès que ça... c'est comme docteur Maboul je plaisante et voilà, ça c'est un mot de contrainte pas sur la bouche hein militaire c'est plus facile de faire mal dodo ça va ? t'es détendu maintenant ? vous voyez ce que je veux dire ? merci Fred le plus important c'est ça je vais derrière putain le mec il veut pas normalement ça marche allez c'est parti allez une dernière fois si tu souhaites aller encore plus loin à savoir décupler tes connaissances en self-défense devenir confiant et efficace en situation réelle mais ce que je t'invite à faire c'est à cliquer juste ici formation offerte ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo voilà j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et que t'a aidé à progresser un petit peu plus quant à moi je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte à tout de suite merci 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 merci